Alors c'était le gars, c'est à l'intérieur. Il y a le quartier général ici. C'était lui, voilà. Frère Pike. Il faut que je fasse ça ? On m'a fait un petit don, vous savez comment on m'en débarrassait ? Quelque chose de ténébreux grandit en vous, charia. Je sens les tentacles de nous autres pénétrer dans votre esprit et votre âme. Ah, est-ce que c'est pour cette raison que je peux voir les autres sur autant de joueurs, de gens ? Ah ouais, l'effet visuel que je vois ici, au-dessus de ma tête, je pense. Vous voyez des yeux partout ? C'est plus grave que je le pensais. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, ces yeux ne sont sans doute l'influence. Ces yeux ne sont sans doute l'influence de nos autres qui jouent autour de votre esprit. Ok. Creuset des tempêtes, les reliques. Vouloir arrêter les nagas est une noble intention de votre part, charia. Mais cette dague retorse vous amène à remettre de puissantes reliques dans les mains d'un terrible ennemi. Il ne faut aucun doute que ces artefacts seront bien gardés. Rassemblez vos alliés, panadins, et retournez au creuset des tempêtes. Terrassez tout ce qui vous empêche d'agir. Faites en sorte que ces reliques ne puissent pas être utilisées contre l'alliance. On ne peut pas permettre aux nagas d'invoquer leurs tempêtes ou quelque chose d'encore pire. Arrêtez une natte dans le creuset des tempêtes. Bon, nous avons encore un autre raid d'affaires. Son nœud noir vous regarde. Voilà, c'est ça justement. Voilà, j'ai eu une autre malédiction. Chant de suiver un coup critique au moins de 30%. Je vous écoute. Quelque chose d'un hébreu a pris racine en vous, charia. Les appendices de nzot s'émitisent dans votre esprit et votre âme à vie de consommer tout ce que vous faites. Je peux effectuer un rituel de purification. Voilà, voilà, voilà. Mais uniquement dans un endroit qui résonne la même énergie noire que celle qui vous ronge. Retrouvez-moi au creuset des tempêtes. Mais le rituel sera risqué et douloureux, mais c'est votre seule chance de survie. Les dieux très anciens ont les yeux partout. Je ne souhaite pas que vous deveniez l'un d'entre eux. Retrouvez Fréa Pai près du creuset des tempêtes pour qu'il vous libère de votre don. Allons voir. Tu ne joues pas d'autre tank ? Ah, un autre tank. Ah, je suis DPS. Je suis DPS. Parce qu'ils auraient mis 1 sur 2 tout à l'heure. Bon, on va voir le creuset au moins, ça va sur place. Ouais, mais tout à l'heure, en fait, justement, tout à l'heure, c'était 1 sur 18 pour le raid. En DPS, mais finalement, ils m'ont mis tank. Enfin, je pense au moins que je suis resté tank alors que j'étais venu pour être DPS. C'est fort possible. Ouais, je pense que c'est ça. Je suis DPS, c'est pour ça que ça met du temps. Ok. Je suis DPS. лèche. Je suis DPS. Et j'ai également cette quête à finir. Il nous reste pas mal de choses à finir au niveau narratif. Oh, le tank est parti, les deux soigneurs sont partis. Bon, c'est sûr qu'il y a souvent d'autres groupes qui sont en train de faire où il manque juste un tank, peut-être qu'il va aller là-bas. Bon, j'espère que je vais pas faire bugger la quête. Oh, c'est à l'intérieur. Je me souviens d'ici, ça fait longtemps. Est-ce que c'est ici vraiment? C'est où l'entrée? Bien sûr, pour la quête elle-même, c'est pas à l'intérieur. Ah, peut-être plus bas. Ah, je vois un petit coffre ici. Il est possédé ou quoi? Il est par ici? On va voir. Euh, non. Ok. On est pas ici. ... ... ... ... ... ... Je dois d'abord choisir une cible. Où est-ce qu'il est ? Il était en haut quand je l'ai croisé, je ne sais pas si je l'ai pas croisé. Il n'est pas ici. Ah, ok. Je suis prêt à commencer. Je vais vraiment prévu le don de nous autres, cette décision est irréversible. Ouais, 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 je ne vais plus avoir ça, moi. Je n'ai pas d'objet mal à l'éjection. Vas-y, vas-y. Il s'est transformé en méchant. Le mal qui cherche à vous contrôler doit être purgé. Je connais un rituel. Maintenant, tâchez de rester parfaitement immobile. Laissez-moi extraire la... Salle de dévotion. DPS. Merde, on fait comment ? Ça a marché ? Il y a des ennemis ? Je suis ravi que l'éjection du postcard ne vous ait pas été fatale. Vous êtes très résidentes, on voit très chanceuses. Vite, vite, vite ! Que les marées vous bénissent. Merci, merci, merci. Désolé, je n'ai pas vu le truc. Le courant vous guide. Voilà, c'est bon. Entrez. Entrez. Oh, je n'ai pas vu le truc de timer en bas. Il faudra que je le déplace. Je suis DPS, hein. Ok. Oh, attends, 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 attends. Euh... Oh. Une personne dans le ZAE, cercle avant impact, météore. C'est le premier boss ? Déjà, Raden ? Pourquoi Raden ? Oh, je suis en retard. En fait, le groupe est déjà fait. Ok. Raden, c'est déjà quoi ? Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Une personne dans le ZAE, ordre des orbes. Il faut récupérer les orbes avec le don de vie, c'est ça ? Ouais. Ok, 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 ok. Je suis perdu. Ok, allons-y. Merde, ça commence bien. What the fuck ? Comment... Ok. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'est une personne dans le ZAE, ok. Ah, je suis à côté de quelqu'un qui est dans le ZAE. Ok, ok, ok. J'ai pas tout suivi. Ok, relisons. Raden, ok. RAN, puce, placez- Ok, déplaise. Placez-vous de façon à minimiser les dégâts qui vous sont infligés. Oh, j'avais la vita ! J'avais la vita sur ma gueule. Mais non, on n'a pas que commencer. On était juste sur les trash-morts. On n'a même pas que commencer à se battre contre Raden. Il n'y a pas de porte... Oh, il n'y a pas le même système que dans l'autre raid où tu avais un portail comme dans Hall of War. Ok, ok, ok. Lisons, lisons, lisons. Raden, Raden, Raden. Raden, ok. Placez-vous de façon à minimiser les dégâts qui vous sont infligés. Là, ils sont infligés par Vita Insta. Placez-vous de façon à éviter les dégâts transmis par Chien d'Éclair. Ouais, mais on n'était pas sur le boss. C'est juste les trash-mops qu'ils ont... Quoi, ça commence à parler de DPS, de trucs. De gros DPS. Temps, mode raid, de... Une personne a eu, et alors, je suis un spétanque de base, et puis je suis là pour m'amuser. C'est des APS, c'est une course. What ? Ok, ça commence, j'ai oublié cette histoire-là. Ok. On va faire le mieux qu'on peut. Ça fait un temps, je n'ai pas joué. Alors, pourquoi est-ce que j'ai pris des dégâts avec un KVN et puis Bracca ? Bon, on a perdu le buff. J'en ai encore. Mais non, en plus, j'ai un truc de corruption dans la tête. Il n'était pas censé m'avoir... Enlever ma corruption, lui ? Je n'ai pas d'objet maudit. Ok, on va se déshabiller tout à l'heure. On va voir c'était quel objet qui maudit mon perso. Parce que les autres n'ont pas, ce truc-là. Pourquoi ? Pourquoi moi, je l'ai ? Enfin, je l'ai, mais je veux dire. Comment ils ont fait pour enlever les... Les leurs ? Je n'ai pas fini la quête. Pourquoi je vais être le moins là avec Ruchel Dizlid ? Je n'aime pas tout le monde. Ok. Comment qu'il y a gros ? Je suis monocible, moi. Enfin, je ne veux pas à distance. Ah, je suis dans le truc. Je fais de quoi, c'était ça ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je fais de ça ? Ok, ça a disparu. Silence. Ça va être chaotique. On la voit les prêtresses, là. Avec l'air, on sort. Ah, j'ai vu... Ok, j'ai vu des gens courir avec le truc. Je suis dans un portail. Elle est où ? Toi. Elle est où, l'autre ? Oh, 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 oh. Ok. On se calme. D'accord. Ok, il faut qu'ils absorbent ça. D'accord, d'accord, d'accord. Elle est chez chacun. Une personne dans un ordre. Ok. 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 Ah, c'est de façon qu'il y a les marques, là, c'est ça ? Ah, c'est de façon qu'il y a les marques, là, c'est ça ? D'accord. On sait qu'il faut se battre que au boss, enfin, à côté du boss. Placez-vous de façon à minimiser les dégâts que vous infligez, vita, instable. Change la cible, énergie, tempête, provocateur, c'est-à-dire des chars de faux qui en prend en fer. Moi, c'est disponible la plus éloignée. Les dégâts infligés entre les dégâts de nature, plutôt que la position aux personnels joueurs, les trouvent sur sa trajectoire, chaque transfert. Il va donner la personne la plus éloignée. Pourquoi il a mis ça ? Raden puise périodiquement des sens vivides. Les sens qui lui parviennent lui confèrent une quantité d'énergie de même type. À 40% de points de vie, il commence à puiser directement. Ah, là, il veut le tanker là-bas. Ok, j'ai pas tout lu. Merde. Ok, redé... Désolé, je suis en train de se faire. Ok, focus une boule à la fois. Écoutez bien la strat. On a la chance d'avoir quelqu'un qui élite et qui connaît. Ou inverse à chaque fois. Pourquoi ? Comment ça, on parle de bleu ? Gauche, droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Buff en dupli. Ok, ok, ok. C'est vrai. J'ai le buff ici. Je vois ce que c'est. C'est ça. Soigneur, bon, je prends lui. Est-ce qu'on permet deux personnes ? Ah non, il faut choisir. Ok, je vois. Buff en dupli. C'est un pour la bleu. Une personne dans la OEE. C'est tout le monde sans exception. C'est la même boule. Sinon, c'est un silence de 15 secondes. Ok. On inverse à chaque pop. On commence par la bleu. Donc, on s'occupe de la sphère qui est sur la bleu. Ok. Ça n'a rien à voir, c'est ce qu'il se raconte ici. Au moins, il y a d'autres trucs. Ok. On va voir. Merde. Bah tiens, on fait quoi ? Je ne fais rien ? Je vais là-bas ? Tout le monde sur la sphère. Ok. Il y a une autre sphère. Oh, attention. Je fais quoi de ça ? Je l'ai vu tout à l'heure. Oh non, c'est même ma édiction encore. Enfin, je pense. Ah, je ne reste pas dans la chaîne d'éclairs. Je ne sais pas c'est quoi. On prise ça. Il faut rester à l'intérieur. Une seule personne. C'est perdu. Qu'est-ce que j'ai fait ? On va essayer. Ah. Est-ce que je peux stun ? Non. C'est bon, on l'a eu. Ok. Oh ! Oh, c'est comme ça qu'il nous piège le gars. Avec la sphère. Ça va. Vita instable. Sur Kaleen. Sur Trek. Flesh and Target. Exposition instable. En plus, c'est même pas un peu pour le DPS dans les donjons. Merdasse. Pour les quêtes. Je vais là-bas. C'est risqué. Attention. Oh, elle est claire. Ok. Que voyou. C'est quand on va chercher le truc. Quand on va chercher la sphère. Et si je balance sa chaîne d'éclair. Et la personne qui est derrière. Par rapport au côté sur le boss. Cette personne. Combien de personnes doivent être là ? On peut absorber. Ok. Je peux aller chercher ? Voilà, ok. D'accord, je vois. Ouh, ça fait mal. Je vais rester là. Pour la chaîne d'éclair. Oh, merde. Il y en a deux. Vie instable sur Retro. Ah, c'est le gars qui doit pas... Pourquoi il est allé loin ? Protection. Je n'ai pas de cible. Ah, vite, vite, vite. Je t'attends. Enfin, je pense. Ah, il y a un truc derrière. C'est bon. Ah, ah ! Oh, non. Il ne faut pas rester dedans. Je pense. Non. Mauvaise idée. Ah, il faut prendre le faux choc. Il faut choquer. Quelqu'un d'autre pour choquer l'autre. Ah ! Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ouais, je sais, bébé. Je sais. Je suis trop loin. Il me faut plus de présence. Ah, attention. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Garde tes soins pour le tank. Ah, j'ai utilisé mon courroux trop vite. Combo, enfin, avant. Il est mort. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok. Je ne sais pas trop qu'on brille, mais... Ok. En fait, là, il a mis la marque. En fait, c'est pour indiquer la première... Pour indiquer la première... La première sphère sur laquelle il faudra se concentrer. Genre, après, c'est du... Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum... Bon, ça va ! Raden était un gardien d'Azerod. Il a perdu l'espoir. N'zote a perverti son... Euh, j'ai quoi comme jambes... En tant que... Souvenez-vous bien de cette leçon. Ne laissez pas N'zote utiliser vos peurs contre vous. A l'entrée ? Juste aller visiter, d'accord ? Ah, ok, ça nous ramène à l'entrée. D'accord. Ok. Ça, c'est un... Finalement, je... Oh, je suis bien faché. Je suis pire que ça. Après, pour le reste, je n'ai pas trop compris. Euh... Parce que je vois... Je vois que... Je voyais des gens s'éloigner avec la charge qu'ils avaient dans la gueule. Voilà, charge la cible d'énergie de la tempête et provoque toutes les deux secondes des charges de faute qui transfèrent Vista instable à la cible disponible la plus éloignée. L'éclair inflige maintenant des dégâts... Une charge... Chaque transfert consomme une charge de Vita instable. Placez-vous de façon à éviter les dégâts transmis de chaîne. Placez-vous de façon à éminiser les dégâts qui vous sont infligés. Comment minimiser ça ? En fait, il faut rester le moins éloigné possible, c'est ça ? Ok. Bon. Euh... Pas si pire, pas si pire, pas si pire. Bon, ça ne nous a pas purifié pour autant. Notre requête. On l'a fini. Et... Ok, on va se déshabiller. On a reçu un truc. On va d'abord revenir en tank. Parce que j'ai mis l'équipe en tank. Après, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai au niveau des jambes. Non, j'ai 135. Ok. Bon, ça va quand même polyvalence. Ce n'est pas trop utile pour notre personnage. Mais c'est mieux que le polyvalence et le maîtrise. C'est qu'il n'importe en ce moment-là. Donc, on va lui donner ça. Non, il n'y avait pas de kikimeter. Ça ne sert à rien. Parce que mon perso est trop bas niveau. Pourquoi est-ce que... Pourquoi tu me préconis ça ? Qu'est-ce que... Amélioration médicte. 233. 268. 367. 230. Ah, 242. Ah quoi, 277 hats ? Ouais, mais... Arrête. Tu veux remplacer par qui ? Tu veux changer chez qui ? Non, non. On met la poubelle. Euh... Lui, c'est mieux. Ouais, lui, c'est mieux. On va sauvegarder ça. Ok. Oh, c'est parce que c'est dans le sac. Ok. On va la déshabiller. Ferme les yeux. Comment on fait déjà pour enlever ça ? Ce serait comme ça ? Ça, on va vérifier c'est quel objet... Qui l'a maudit comme ça ? Ok. On a toujours ça. Je pense que c'est le cœur. Non, le cœur ne peut pas être maudit, non. La cape. On a vérifié la cape. Ce n'était pas la cape. Il y avait un autre objet. Je n'ai aucun objet maudit sur moi. Non, je pense que c'est au niveau narratif. Je pense au niveau narratif. Parce qu'on n'a plus rien de maudit. Elle est toute nulle. Rien. Ni quatre. Rien du tout. Pourquoi est-ce que tu as un... C'est quoi cette histoire là ? Pourquoi tu as ça ? Merde, qu'est-ce qui t'a encore foutu ? C'est qui qui t'a... Il l'a sauvegardé, non ? Sauvé. Yes. On a dit non. Un figé dégâts infugiés. Enfin... Augmenter dégâts infugiés. Des soins prodigués. Ça s'est bien entendre parce que je peux utiliser la main et tout ça pour les soins. Lui, je n'ai que celui-là pour les soins. Il est trop mignon, il y a joué. Ok. Juste l'instant, je vais aller regarder justement comment retirer ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que le jeu joue... Lui, il n'a pas... Il n'a plus, lui. Oui, il n'a pas. Parce que moi, ça m'a fait que c'est embêtant. Voilà, il n'a pas. Alors, je vais voir pourquoi. On va voir c'est quoi ça. Marais. Donc, c'était marais des... Marais... Ils sont des marais, pardon. Oh. Je pense qu'il y a une... Malédiction. Des marais. Il faut que je finisse... Quelle quête ? Porte un objet maudit et périodiquement frappé par la malédiction. Ok. Utilité d'un objet bien incrusté. Pièce ancienne d'une époque aujourd'hui. Information. Commentaire. C'est la pièce incrustée qui est dans cette... Oh, une pièce... Dans quoi ? Il faut la donner au chercheur malheur Yaga qui se trouve dans une grotte sous le lac, juste en-dessous de mes amères. Il m'a donné un sac qui contenait 900 PO. Oh. Ok, d'accord, d'accord. D'accord. Alors, mes amères, c'est encore où mes amères ? Attendez. On va y aller, hein. Parce que c'est embêtant. Donc, il y a un objet... Oh, mes amères, mes amères. Attendez. On revient. On change de spé. Ok. Donc... Donc, il y a un truc incrusté que j'ai équipé. Ok. C'est la pièce incrustée qui donne cette malédiction. Il faut la donner au chercheur malheur Yaga qui se trouve dans une grotte sous le lac, juste en-dessous de mes amères. Mes amères, c'est où déjà ? Ah non, c'est Najatar, Najatar. Ouais, Najatar. Ok, direction Najatar, les gens. Direction Najatar. Ouais, Najatar, c'est le petit campement, là. Il faut le donner à l'autre PNJ. Je pense qu'il faut avancer sur la quête. Faites embêtant de tank avec ça. J'ai quand même réussi à survivre tout à l'heure. Ce qui est quand même là. 20% de moins. Tout ça va jusqu'à 10. Ok. On a ça. Direction la capitale. On va à mes amères et il faut le donner, il a dit. Il faut le donner au chercheur malheur Yaga. Et on va lui parler. Peut-être qu'il y a une autre quête que j'ai pas finie qui est liée à ça. Ah ouais, j'ai les pièces. J'ai pas fini ça, moi. Ah. Mais c'était où ? Est-ce que je vais encore... J'ai oublié de faire ça hier. Ah. Il faut avoir les récompenses et la monnaie. Elle a apporté la pièce dans le temps d'un tisse brume. Sur lui, le temps figé. J'espère que le PNJ est encore là-bas. Ok. Débassons-nous d'abord de ça. C'est quoi la pièce incruste ? Une pièce ? Je pense que je l'ai dans le... Non. Ok. On va voir. J'espère que c'est pas par rapport au cœur. Même si c'était par rapport au cœur, on enlevait le cœur. Donc j'imagine que c'est un objet. C'est lié à la quête seulement. Je l'ai quelque part ici, je pense. Il y a déjà des quêtes que j'ai dans mon sac. Et tant que je n'ai pas fini la quête, c'est toujours lié à ça. Ok. On va faire ça. Ensuite, on va aller faire la pièce voilée. Ok. Et... Mais on progresse bien. On n'a pas tout le monde, mais c'est ce qu'on pourrait même faire. Ok. Juste pour nous... Juste pour en finir avec la quête. Ok. Je peux allièmement faire le truc. La dernière série, où il y a le boss. Où il y a nous autres. Et comme ça, moi, la quête est finie. Je pense que ce serait plus pratique. Mais là, il commence à faire tard. Donc je ne sais pas si on va trouver du monde. Je sais que j'ai deux trucs à finir rapidement pour ne pas se faire. Ah, je les connais les évadés. J'avais fait un raid avec eux avec leur groupe. C'était pas mal. En tout cas, à l'époque, c'était une belle guilde. Je ne sais pas ce que c'est devenu, mais... C'est une bonne guilde casuelle. Ouais, pardon. Portail. Parce que si c'est lié à... Ajatar, ça va être un peu... Pas Ajatar, plutôt. Si c'est lié à Jara, ça va être un peu embêtant. De garder ça jusqu'à ce... Ok, donc il faut voir... Comment s'appelle déjà ? Yargar. Yargar. Ok. Putain. J'espère que ce n'est pas après avoir... Non, non, c'est trop pénalisant. On va voir. Où est-ce qu'il est ? Kenny... Non, il fait partie des autres. Ah. Voilà. Mes amers. Ce qu'elle... Oulala. Oukanu. Azama. Aikana. Attendez, vous me dire qu'il y a un penji que je n'ai pas encore croisé qui fait partie du truc. Mais c'est moi qui le voit mal. Ankupoche. On voit. Utua. Okata. Itanu. Oumana. Ida. Isla, pardon. Isla. Ça, ça n'a rien à voir. C'est pas eux. Il est peut-être en haut. Adaru. Umai. Imara. Ezra. Il n'est pas ici. Ce sont les gardes. Sérieux, où est-ce qu'il est ? Okani. C'est l'un des trois là. Ori. Akana. Inaori. Ah, peut-être toi. Non. Wow, où est-ce qu'il est ? Ok. Attendez. Je vais prendre le... Où est-ce qu'il est ? Chercheur. Malheur. Yaga. Qu'est-ce qu'il se trouve ? Ah, dans une grotte sous le lac. Juste en dessous. Il est sous le lac. Ok, ok, ok. Dans une grotte, pardon. C'est vrai. Dans une grotte. Sur le lac. Euh... En fouillant. Oh. Oh. C'est lui. Offre la main. Oh, c'est là ça. C'était lui. Ok, c'est bon. Ha. Ça disparaît. Depuis tout ça, les gars. Vous avez vu ? Vous avez vu comment mon personnage, Rox ? Elle est maudite. La fille a tanké les... Elle a tanké un raid. Elle a tanké des... Les donjons mythiques. Ah, qui étaient... Ils ont des vêtements. Pourquoi est-ce que sa vie a disparu comme ça ? Elle descendait à 200 000. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ben voilà. Ça s'est réglé. On m'a donné un sac. Et... Voilà. Attends. On va prendre un screenshot. En cas où les gens se serraient où est-ce qu'il y a ce gars. En plus, je pensais que c'était appartenant à l'autre race alors que non. ok c'est at z mon truc voilà on prend un screenshot comme ça print street voilà c'est bon bon ensuite on va t'en figer pendant qu'on cherche un autre groupe alors qu'est ce qui serait logique je suis tenté de faire ça directement et les autres on le fera bon après bien entendu et directement ouais comme ça moi ça c'est fait et on avance dans l'histoire et puis pour pour le reste on pourrait tenter ensuite pour plus tard on pourrait tenter de faire ça parce que lui c'est plus urgent par rapport à la mission d'accord donc on va le faire le rêve éveillé carapace de nous autres et puis nous autres le corrupteur bon de quoi ça a l'air pendant ce temps on va se diriger j'ai tant figé non hurlement est-ce qu'il y a une manière rapide par portail de pouvoir y accéder c'est plus forêt de jade est-ce que j'ai désormais que j'ai désormais 어 je Aber on en on on mentor on on Ok, je te permets de t'en figer. Je voyage beaucoup. Alors, voyons voir pour une zatte, mesdames et messieurs. On va voir ce qui se passe à ces niveaux-là. Salut Charia, nous sommes une guilde très récente qui accline le normal et vient de commencer le hardmode en 6-12. En fait, tout autant de mythiques plus, arènes et bg, etc. Je t'invite donc à rejoindre Overflow pour des aventures folles. Comment ils savent que je n'ai pas de guilde ? Attends. Voilà, ici, justement, je vais trouver une communauté qui fait des raids genre avec les noobs. tuer tout. Nombre de membres, création, indifférents, filtre. Comment fait le filtre ? Voilà, filtre en français. En anglais, ça ne me dérange pas. Donjons et raids. Ok. Non, ça, c'est recherche et guide. Non, pas recherche et guide. J'ai vu une communauté. Trouver une communauté. Recherche et guide. Ok, c'est là. C'est bien là. Ok. Polyvalent français. C'est le seul rôle pour trouver des comités cherchant votre... Voilà. C'est ça, à recherche. Solo raid. Ok. S'il dépêche. Ok, on va en faire en français. On s'écarte d'avoir avec les anglophones. Je vais dire, je ne suis pas venu en Europe pour jouer avec les anglophones, puisque c'est les francophones. Ok. Fight Club. C'est le seul rôle pour une communauté de joueurs pour raid et... Oh. Communauté du sabre d'argent. Quatre membres. Nos skills. Cinq membres. Communauté pour la guilde des boulet bourré. Nous sommes une nouvelle guilde de Dalaran. Comment je sais la différence entre communautés ? Guilde, pourquoi c'est guilde ? Commune pour la guilde, ok. Nous sommes une nouvelle guilde de Dalaran. Ouvrons sa communauté pour recruter divers effectifs venant de tout horizon. Tout horizon de serveur. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Amusez-vous bien. Pourquoi c'est en allemand ? Je l'ai juste dit français. Pourquoi il parle en allemand ? Deutscher. Retard only. Ok. Retard. D'accord. Ah, je peux faire refresh. Rechercher. Qu'est-ce que c'est en anglais ? J'ai cherché polyvalent. Français. Pertinence. Fait par nombre de membres. Juste pour voir. Ou on jouait sans contraintes. Je pense qu'ils sont maxi, là. La communauté de Itso78. TV, ça me dit quelque chose. Elle fête pour tous les joueurs pour qu'on fasse tout ce type de clés. On est plus de 500 membres avec qui on fait des mines, plus de 5 à chaque level et on est vocale sur Discord. Ce n'est pas autant de membres. Comité pour push des M&M+. Ah, on va faire raid. On va voir. Mais genre... Bah, avec Octotone, c'est pas mal. Pour les raids, j'en ai même plus. J'en suis quelqu'un à besoin. J'ai besoin de quelqu'un pour la raid. Ah, moi, je peux aller. C'est la première fois. Ok. Mais au moins, ce qui m'a mis à la communauté, c'est que tu n'as pas à être engagé de malade avec le truc que tu veux, quoi. Ok. On va voir ce PNJ. Ici, il n'y a toujours pas le vol. Non. Ok. Ah ouais, je me souviens pourquoi c'est ce personnage-là. Parce que c'était des donjons pour le Mist of Pinderaire. Mist of Pinderaire. Mist of Pinderaire. Mist of Pinderaire. Allô. Les pièces joualées. Les pièces sont rares. Merci beaucoup. Le fait que vous l'ayez trouvé à cet endroit était à la fois un présage inquiétant et une bénédiction. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant ici pour moi ? Les montures seulement. Cette montre... Oh, je ne l'ai pas déjà ? Ok, d'accord. Donc, en fait, il faut garder. Contient trois sacs de légumes avec les compiments de fraîche. On va aller pour cette monture. Ok. Je pense parce qu'après, il n'y a plus rien d'intéressant. Ah. Améliore une armure, un bijou, un bouclier ou une autre tenue en main gauche à étage pour augmenter la puissance jusqu'au niveau 120. Oh. Pratique. Gardez les yeux et le cœur ouvert. Merci. Enfin, des recommandations. Alors. Oh, on n'a même pas eu le temps de lire le truc. Qu'est-ce que je faisais alors entre-temps ? Ah, je vais regarder les communautés. Euh, donc. Euh... Bon, donc il nous faut la carapace. Et ensuite, nous autres. Alors, lisons ça. Faisons les deux, ok ? Pour gagner du temps. Le rêve éveillé. Let's go, baby girl. Blah. Ok. Carapace. Au centre de Nialota se dresse une effroyable montagne de chair gruyante d'yeux et de tentacules du soin. Une corruption galopante. La folie qui en émane ronge la santé mentale de quiconque s'en approche. Bienvenue au cœur de l'Empire Noir, siège du pouvoir d'un zote dans la... Dans le corps d'un dieu fait chair. Zote rassemble ses défenses physiques. Ok. Zote rassemble ses défenses physiques et se replie plus profondément dans sa carapace. Ah. Ok. Apparemment, c'est une tortue. Du moins, il n'a pas une forme de tortue. Ah, c'est vrai. Voilà pourquoi il pouvait vivre sous l'eau aussi longtemps. Cette tortue marine. Zote rassemble ses défenses physiques et se replie plus profondément dans sa carapace à 50% et 40% de points de vie. La santé mentale des personnages joueurs est mise à rude épreuve pendant toute la durée du combat. Eryon leur permet d'utiliser... Ah, Eryon. C'est sûr, parce que comme on l'a tué, il est revenu... Enfin, il est redevenu normal, on va dire. Eryon leur permet d'utiliser Ashrakamas voile... C'est quoi, c'est ma cap, ça ? Non. Ashrakamas voile de détermination. La présence d'Eryon permet aux personnages joueurs d'utiliser leur Ashrakamas voile de détermination. Lorsque le voile est activé, il rend aux personnages joueurs 100% de ses points de vie, le protège contre toute perte de santé mentale et le ramène aux côtés d'Eryon. Oh, donc Eryon va nous aider à combattre ? Oh ! Ce serait bien si Raden aussi, il s'y met, quoi, les trucs comme ça. Raden et puis Eryon, et puis ils nous aident à combattre, justement. On nous aide. J'espère que ce sera ça le nouveau scénario. Mais au moins, on a combattu les personnages importants par rapport à la narration. C'est-à-dire Eryon, qu'on a connu, enfin, qui est toujours dans la chambre du cœur, parce qu'on n'a pas encore continué sa quête. Et puis Eryon, les autres, là, je les connais pas. Enfin, du moins, ils n'étaient pas du côté de l'Alliance. Enfin, du côté des bons, voilà. Ok, donc c'est un objet qui nous permet de pouvoir retrouver nos points de vie, etc., etc. Ok, donc régulièrement. Pour récupérer des points de santé mentale à l'aide de son encre de santé mentale. T'analyses un champ de volonté qui rend périodiquement de la santé mentale le personnage joueur à moins de 5 minutes. Oh, on dirait que ça va se faire comme dans les visions de nos hôtes. On aurait la barre de vie ici. On fait une espèce de barre qui va remplir, qui va indiquer notre jauge de santé mentale. Et au fur et à mesure qu'elle diminue, donc on perd notre machin. Et puis avec son truc, son encre, ça nous permet de recharger ça. Ok, ok, ok. On réduit un ayant. Ok, récupère des santé mentale à l'aide de son encre. Lorsque la santé mentale d'un personnage joueur est réduite à néant, il reçoit don de nos hôtes. Confère à un personnage joueur ayant sombré dans la folie une augmentation des dégâts de 100% et des scènes de 100%. Mais ce dernier devient un fidèle de nos hôtes au bout de 20 secondes. Donc en fait, l'idéal serait d'avoir au moins quelques personnages joueurs dps et allemands qui vont recevoir le don de nos hôtes. Ils ont déjà utilisé un mécanisme comme ça dans le premier raid. Où en fait, tu peux prendre le buff temporairement du boss pour pouvoir augmenter les dégâts. Sauf que ça te fait des dégâts sur toi en fait. Mais tu es comme une espèce de birth seeker. Tu prends des dégâts sur le temps, mais tes dégâts sont augmentés de 200 ou 300% comme ça. Pendant 20 secondes ou un truc comme ça. Mais après tu meurs, c'est ça le truc. C'est qu'après, à la fin du buff, tu meurs. C'est obligé. Mais en contrepartie, il y a un buff. Donc ça permet de burst le boss pendant un moment. J'ai oublié de quoi il s'agit exactement, mais je sais qu'il y avait un truc comme ça. Il y avait un boss. Il y avait un affrontement comme ça. Il y avait cet élément-là. Alors, donc si tu meurs, en fait, il y a quelqu'un qui va être choisi pour mourir, bien sûr. Enfin, du moins pour perdre de santé mentale. Comme ça, il peut récupérer le don de nos hôtes et se transformer en fidèle de nos hôtes lors de la phase finale. Lors de la phase finale. Ok. Non, non. Pardon. Lors de la phase finale, les personnes joueurs n'ont plus accès au soutien des rayons. Ouuuh. En fait, il faut profiter de ça le plus rapidement possible. Comme ça, sa vie baisse rapidement. Bon, je crois que ce ne serait pas DPS parce que ça va être un peu chiant. Je ne sais pas quoi faire avec. Les tanks. Les tanks doivent se relayer face à la fureur de nos hôtes pour se répartir les charges de balafres noires. Brûle la cible avec la magie du vide, ce qui lui inflige 30 000% de dégâts d'ombre qui augmente les dégâts infligés de balafres noires de 100%. Ok, je pense qu'il faut juste avoir deux stacks, je pense. Ouais. Les dégâts qu'il a absorbés sont infligés à la cible. Il déclenche également fragments de santé mentale. Po, 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 po. Les cibles sous l'effet de membrane adaptative sont insensibles aux effets de contrôle et d'interruption. Donc, j'imagine que... Ok, ce sera en fait sur les mobs. Je ne sais pas si c'est sur le boss ou autre, mais ce sera sur le mob. Donc, il faut éviter d'attaquer le boss. Enfin, la personne qui a leur membrane. Parce que le chambre va absorber tous les dégâts. Et ensuite, à la fin, boum, ça va éclater. Il va tout ressortir dans la gueule. Éloignez-vous de vos alliés lorsque vous subissez bombe de folie et bombe d'insanité. Plante dans des cibles une graine de folie qui explose au bout de 12 secondes. Inflisant 4123 des dégâts d'ombre. Et apport les ennemis à moins de 10 mètres pendant 2 secondes. Moins de 10 mètres, il faut s'éloigner vraiment. Ça dure combien de temps ? 12 secondes. Ok, bombe et puis la bombe d'insanité. Plante dans des cibles une graine de sanité qui explose au bout de 12 secondes. Inflisant 34123 des dégâts d'ombre et apport les ennemis à moins de 10 mètres pendant 2 secondes. Ce serait embêtant que ce soit sur les soignures. Les personnages joueurs non ciblés mais affectés par l'explosion perdent 15% de point de santé mentale. Invoquent un antigène cauchemardesque à proximité. Je sais comment ça marche encore cette histoire-là. Il y avait un boss comme ça également. Le gars avec le sang tout ça. Qui faisait apparaître un gros mob élite à côté. À côté de la globule quand ça explosait. Utilisez bien entendu le voile lors des phases 1 et 2 pour récupérer des points de santé mentale aux côtés d'Irion. Ouais parce que c'est la phase 3, Irion n'est pas là. Ok. Sur les DPS. Et donnez-vous de vous aller lorsqu'il est bon bien sûr. Membrane d'autantique transfère tous les dégâts au porteur à condition que le bouclier d'absorption soit brisé avant la fin de l'effet. Oh ok. Donc en fait. Si le bouclier est brisé avant la fin de l'effet, tous les dégâts qu'il a absorbés sont infligés à la cible. Transfère tous les dégâts au porteur à condition que le bouclier d'absorption soit brisé avant la fin. Donc si on est brisé à la fin, le gars va prendre. En fait il ne faudra pas l'attaquer c'est tout. Après ce n'est pas leur moment. Est-ce que c'est sur les joueurs ou bien c'est sur un ennemi ? Si le bouclier protège la cible avec un bouclier qui absorbe les dégâts pendant 12 secondes, la rend insensible aux effets de contrôle et l'empêche d'être atteinte en dessous de 100% sa vitesse normale. Fin ralenti. Si le bouclier est brisé avant la fin de l'effet, tous les dégâts qu'il a absorbés sont infligés à la cible. Mais la même cible qui est à la membrane. En fait quoi, il faut... Parce que si la personne qui a la membrane c'est un mob, il faudra attaquer. Il faut faire le plus de dégâts sur la cible, comme ça quand on arrive à briser la membrane. Il faudrait faire un bouclier qui absorbe les dégâts pendant 12 secondes, la rend insensible aux effets de contrôle. Si le bouclier est brisé avant, donc en fait il y a un nombre limité de dégâts qu'il peut absorber. Il faudra faire le plus de dégâts dessus, comme ça quand le truc explose, il lui prend tous les dégâts dans la gueule. Ok. Je pense que ce serait plus ça. Utiliser ça pour rendre phase 1 et phase 2 pour occuper les points de vie et santé. Le truc c'est comment... C'est pas mon truc ça. C'est ça, c'est lui. Donc il faudrait que je mette dans un raccourci clavier, un truc comme ça. Ou alors il y aura un bouton pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. 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 Merci.